Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un vol que j'ai fait le 6 mars dernier, pile poil le jour de mon anniversaire, c'était vraiment cool. Et là vous pouvez voir mon déco que j'ai réalisé en deux temps, c'était assez tonique au niveau du déco. D'ailleurs les collègues qui ont voulu décoller quelques minutes seulement derrière moi ont fait un reçu. C'était un poil fort pour notre niveau et là j'ai vraiment eu la chance d'avoir le bon créneau. D'ailleurs vous allez voir je prends une énorme bulle en sortie de déco, je vais me faire repartir et prendre 20 ou 30 mètres en quelques secondes. Ok, tout est à quoi. Et là par contre on est sur des conditions printanières, c'est moyen de faire un beau vol. Donc voilà, conditions plutôt toniques et en termes de vent on est sur un flux d'ouest qui va venir s'additionner à l'abri sur les basses couches, ça c'est super important pour la suite du vol. Donc là on peut voir que quand j'avance face au vent, j'avance à rien, par contre devant le cul je trace un peu plus. Finalement arrivé à peu près 1100 mètres, je décide de transiter vers la pointe nord des Dents de l'Enfant accompagné d'une autre aile en rose. Et quand j'arrive dans cette zone, justement j'ai un petit peu peur de ce vent d'ouest, donc je reste pas mal décalé du relief et au final je vais passer une grosse demi-heure à zéro T plus qu'autre chose. Donc au bout d'un moment, je décide quand même de me rapprocher du relief et des arbres, tout en gardant une marge de sécurité et en faisant des aides finalement sur la face. Et là on peut voir à la cam et aussi sur la trace GPS que c'est beaucoup plus efficace, ça monte en quelques minutes à 1900 au niveau des Dents de l'Enfant. Donc arrivé là, plusieurs choix s'offrent à moi, on peut partir en crosse dans les Aravies, faire le petit tour du lac, etc. Rien de tout ça pour moi aujourd'hui, je fais quelques S devant les Dents pour m'encombre de la masse d'air à cet endroit là. Et je vois que c'est beaucoup plus sain, je suis sorti de la basse couche et j'ai plus que le vent météo. Du coup, je décide de transiter en direction du lanfonet quand je vois que je vais pouvoir rentrer à la maison relativement facilement finalement. Arrivé au lanfonet, même stratégie, je fais des aides devant la falaise et une fois arrivé au-dessus du relief, j'enroule pour être plus efficace. Je vois des ailes au-dessus de moi, donc je me dis que ça va bien donner et autant vous dire, je ne vais pas être déçu, je vous mets ça en vitesse réelle. Ok, on va se barrer de là ! Le coup de pied au cul ! Voilà, plutôt impressionné par ces conditions, je décide de me barrer de là et de transiter vers le rocher du Roux. J'en profite pour faire quelques belles images à la cam, là on peut vraiment se rendre compte de la hauteur, c'est impressionnant, je dois être à 17 ou à 18 cents mètres. D'ailleurs, même quand on est en vol, nous, on ne se rend pas vraiment compte de la hauteur, on est concentré sur notre vol et on ne regarde pas vraiment au sol pour se rendre compte. En tout cas, la transition se passe super bien, c'est super doux, la masse d'air est saine et je me dirige tranquillement vers le rocher du Roux. On peut voir sur ma gauche la tournette, s'il y a quelques pilotes qui sont partis directement depuis le lanfonet pour la rejoindre. Au final, je garderai cette idée en tête, je me dis que c'est peut-être réalisable. Après avoir prospecté un petit moment, je trouve un beau thermique au niveau du rocher du Roux qui va me monter à environ 18 cents. Malheureusement, je le lâche, ensuite je réussis à le reprendre et là je me dis, allez, pourquoi pas tenter une petite transition vers la tournette. Au final, je me fais pas mal appuyer et ça me fait un peu peur de devoir vacher dans les pentes abruptes au-dessus du chalet de l'Aulpe. Donc je retourne en direction du rocher du Roux, un petit peu la queue entre les jambes. Je commence aussi un petit peu à fatiguer, donc je me dis, allez, je refais le plein au niveau du rocher du Roux et ensuite retour à la maison. Je retourne dans la même zone que tout à l'heure et je trouve à peu près le même thermique qui me remonte un petit peu moins haut, mais à 17 cents quand même. Et là, je me dis, let's go pour rentrer à la maison. Et mon erreur, vous allez l'avoir, c'est que je choisis de faire un retour direct plutôt que de passer par ma droite et de refaire l'enfonnée, dante l'enfonnée, etc. Au passage, je fais un petit peu le con pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, c'est juste ici. Et je vous laisse admirer la vue avec le lac et la tournette juste derrière. Donc là, on va rentrer dans la partie la plus instructive du vol, c'est qu'en me dirigeant vers latéraux, je vais rentrer dans les basses couches. Et du coup, je vais de nouveau buter dans la brise qui va s'additionner au vent météo. Je peux voir sur la trace que je me fais méchamment appuyer. On le voit même à la caméra tellement c'est violent. Je tente d'accélérer un peu, mais je vois vite qu'il va falloir vacher. Donc je trouve un champ juste en dessous de moi là. Et en fin de compte, en descendant, j'avance vraiment plus. Vous pouvez voir que je fais vraiment du sur place. Et là, je vous laisse avec mon atéros plutôt sportif, avec des belles bulles. Une mini fermeture, alors juste du stable, heureusement. C'était vraiment pas mal turbulent et au final, je finis par atterrir en marche arrière, en me vautrant lamentablement. Heureusement, la cam a coupé juste à ce moment-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format hyperlapse vous a plu. Je pense que c'est un petit peu moins ennuyeux que les longs vols où ça dure des heures. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !